Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés que rencontrent nos concitoyens confrontés à l'envolée des prix des carburants, qui après avoir chuté en 2020 sont repartis à la hausse, une hausse vertigineuse de plus 20 à plus 25% selon le type de carburant. C'est le cas du gasoil qui vient d'atteindre un niveau record à 1,53€ le litre, un prix moyen qui masque une cruelle disparité géographique, puisque dans les zones où les coûts d'approvisionnement sont les plus élevés, le massif central et le département du Cantal par exemple, il peut atteindre 1,70€ à la pompe. Des hausses qui pèsent lourdement sur le budget des ménages, qui doivent faire face au retour de l'inflation. Des hausses qui sont plus durement ressenties encore dans les territoires ruraux et de montagne, où vient s'ajouter la facture du fuel. Monsieur le ministre, cette situation n'est plus soutenable pour les foyers qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour se rendre quotidiennement à leur travail. La situation des aides à domicile, dont nous évoquons régulièrement et à juste titre la revalorisation des salaires, et qui parcourent chaque jour plus de 100 km au volant de leur véhicule personnel, illustre parfaitement ces difficultés. Si le gouvernement n'a pas la maîtrise des cours du pétrole, il peut par contre décider de moduler, voire plafonner les taxes qui, chacun le sait, constituent près de deux tiers du prix payé par les automobilistes. Aussi, ma question est simple. Envisagez-vous d'intervenir rapidement pour stopper cette hausse des prix des carburants qui pèse sur le pouvoir d'achat des foyers et n'est plus supportable ? La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Vincent Descœurs, vous l'avez dit, les Français subissent en effet actuellement une hausse des prix à la pompe, et vous l'avez dit aussi, elle est due intégralement à l'augmentation des cours du pétrole, liée notamment à la reprise économique mondiale, car je rappelle que nous avons déjà gelé toute hausse de fiscalité sur les carburants depuis trois ans maintenant. Nous n'avons pas laissé les Français sans solution sur la hausse des prix de l'énergie, nous l'avons débattu déjà la semaine dernière, grâce au chèque énergie supplémentaire de 100 euros pour près de 6 millions de ménages modestes, le bouclier tarifaire qui s'adresse à tous les Français, et bien évidemment, nous ne laisserons pas nos concitoyens sans solution face à cette hausse des prix du carburant, en particulier les nombreux Françaises et Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler tous les jours. Nous allons d'abord, dans un premier temps, nous assurer que les distributeurs jouent le jeu et qu'aucun d'entre eux ne profite de la situation pour accroître les prix à la pompe de manière excessive, au détriment des Français les plus modestes, et le gouvernement est déterminé, bien sûr, à assurer toute la transparence sur ce sujet, notamment à travers le site prix-carburant.gouv.fr qui permet à chacun de trouver la pompe la moins chère près de chez lui. Je demande également aux distributeurs de faire un geste dans cette période difficile, en réduisant leurs marges, et je me réserve, bien sûr, la possibilité de les réunir en cas de besoin. Au-delà de ces mesures de court terme, que nous pourrions prendre ? Nous sommes en train d'y travailler, et donc j'espère que nous pourrons vous faire des annonces le plus vite possible. C'est bien aussi un changement de modèle sur lequel nous travaillons, nous en avons déjà parlé aussi, en électrifiant le parc en automobile, ça marche bien. Je vous rappelle que l'idée, c'est de passer d'un plein qui peut approcher 100 euros à une recharge électrique à 10-15 euros, c'est de ça dont on parle. Nous avons agi de longue date, les primes à la conversion, nous en sommes à 900 000, 340 000 sur les bonus écologiques. Bref, c'est une action de court terme à laquelle nous allons répondre, mais aussi un changement de modèle. Monsieur Decker, vous avez la parole. Oui, Madame la Ministre, je crains que votre réponse ne soit pas de nature à rassurer nos concitoyens, et je vous exhorte à leur apporter une réponse concrète et rapide, à la hauteur de leurs difficultés, sauf à devoir redouter que leur exaspération se transforme en colère. Proposer d'investir à ceux qui rencontrent des difficultés n'est pas une réponse recevable. Merci.